Musique Voilà, vous avez le titre du message de ce matin. Choisis de chercher ton secours en Dieu. Choisis de chercher ton secours en Dieu. Et je pèse tous les mots. Ce n'est pas juste, cherche ton secours en Dieu. Non, c'est un choix. Choisis de chercher ton secours en Dieu. On aurait pu dire aussi autrement, dans l'épreuve, dans la détresse, dans les moments peut-être difficiles que tu traverses, souviens-toi de ton Dieu et choisis de lui faire confiance. C'est important ce matin. Alors c'est vrai que de prime abord, vous allez me dire, ça va, on connaît ces choses. C'est quand même 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans qu'on est dans l'Assemblée. On connaît ces choses-là. Et je suis d'accord avec vous. La plupart d'entre nous savons très bien que dans les moments difficiles, notre secours est en Dieu. Nous le savons. Sauf que généralement, ce sont des choses qu'on connaît bien, très bien même, mais en théorie. C'est-à-dire, quand tout va bien. Ah, quand tout va bien, oui, cherche ton secours en Dieu. On voit que quelqu'un va mal, on dit, mais cherche ton secours en Dieu, mon frère, cherche ton secours en Dieu, ma sœur. Oui, on connaît ces choses-là. Sauf que, quand les choses commencent à aller mal dans notre vie, lorsque c'est nous qui passons par la vallée de l'ombre de la mort ou dans le creuset, quand ça commence à aller sérieusement mal, c'est là qu'on constate que ça devient un petit peu différent. En tout cas, si vous êtes comme moi, c'est un peu différent. C'est là qu'on constate malheureusement que nous n'avons pas toujours ce bon réflexe d'aller chercher et de choisir systématiquement notre secours en Dieu. Il suffit de réfléchir aux quelques dernières épreuves que vous avez eues. Est-ce qu'à chaque fois, quand l'épreuve est arrivée, la première chose que vous avez faite, c'est de choisir de crier à Dieu. Si vous l'avez fait, mais gloire à Dieu. Mais en tout cas, je sais que ce n'est pas toujours le cas. Trop souvent, lorsque des enfants de Dieu traversent des moments difficiles, le premier réflexe, c'est quoi ? C'est d'aller chercher du secours, oui, mais pas forcément en Dieu. On peut choisir de faire des tonnes de recherches sur Internet. Ah, j'ai une maladie. Tout de suite, tac, 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 sur Internet. On va voir des sites qui nous disent « parce que tu as mal aux pieds, ça y est, tu as un cancer ». Bon, voilà. Ou alors, on va voir des spécialistes. Première chose, on va voir des spécialistes. On prend des rendez-vous avec tel machin, tel machin. On choisit de consulter des médecins. On demande l'avis de ceux qui nous entourent, etc., etc. Et dans tout ça, on oublie parfois simplement de chercher notre secours en Dieu, premièrement. Et pourtant, vous savez, les choses de Dieu sont les choses les plus simples qui soient. Il n'y a rien de compliqué avec le Seigneur. C'est tellement simple. Il y a ce texte que j'aime tellement parce qu'il est d'une simplicité qu'un enfant peut comprendre. Psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué là-dedans ? « Invoque-moi au jour de la détresse », donc si tu viens un jour de détresse, le Seigneur te dit « Invoque-moi ». « Je te délivrerai et tu me glorifieras ». C'est aussi simple que ça. Mais parfois, nous ne prenons même pas le temps de prier dans nos difficultés. On est là et tout de suite, on s'agite. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller voir les médecins. Je ne suis pas en train de vous dire que le médecin, c'est le diable, les médicaments, c'est le diable. Certainement pas. Bien au contraire. Bénissons Dieu pour les médecins, pour le personnel soignant, ces hommes et ces femmes qui sont dévoués à la cause des autres. Je ne suis pas en train de dire non plus que faire des recherches sur Internet, demander l'avis des uns et des autres, c'est une mauvaise chose. Pas du tout. Pas du tout. Mais pour vous expliquer mon propos, je vais vous raconter une anecdote. C'est ce qu'une sœur de la rivière Saint-Louis m'avait dit un jour. Je crois que c'était une sœur de Sillaos. Elle m'a dit quelque chose de très juste, de très profond. Et ce jour-là, quand elle m'a dit ça, j'ai fait bon sang, mais elle a tout compris. Il s'était passé quelque chose de très grave pour son garçon. Elle avait un garçon qui a quelques petits ennuis de santé. Et elle devait aller d'urgence à l'hôpital. Quand elle a vu l'état de son garçon, je ne sais plus s'il était inconscient, s'il avait perdu du sang, je ne sais plus, mais c'était quand même très grave. Et elle m'a dit, elle nous a dit, parce que je pense que tu étais là aussi, elle nous a dit, quand j'ai vu l'état dans lequel était mon fils, la première chose que j'ai fait, c'est prier. Et puis on est allé à l'hôpital. Elle dit, parce que l'important, c'est prier, il faut prier toujours. Et là, j'ai dit, bon sang, mais c'est exactement ça. Alors évidemment, elle n'a pas prié une heure. Son fils était là en train d'agoniser, elle ne s'est pas mise à genoux. Elle n'a pas prié pendant une heure. Je crois qu'elle a simplement crié au Seigneur avant de prendre son fils et d'aller d'urgence à l'hôpital. Mais son exemple m'a montré et nous montre aujourd'hui exactement ce que nous devons faire. Quelle que soit la situation que nous traversons, le moment de détresse, est-ce que le moment de pression ? Parce que parfois, on subit des pressions énormes. Parfois, vous recevez un courrier, on vous dit, vous devez 4 000 euros à l'administration fiscale. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Quelle que soit la situation que nous traversons, choisissons toujours de chercher premièrement notre secours en Dieu. Toujours. Pour la petite histoire, son garçon s'en est sorti, sain et sauf. Voilà, adieu. Nous ne devons jamais oublier d'où vient le véritable secours. C'est d'ailleurs une question que le psalmiste a posée un jour, dans le psaume 121. Il va dire, je lève mes yeux vers les montagnes. Il est là, il regarde. Oh, les montagnes, elles sont belles, elles sont grandes, elles sont fortes. Et puis, il va se poser la question, on va dire, mais d'où me viendra le secours ? Là, qui va m'aider dans mon problème là, dans ma détresse ? Et puis, c'est un peu comme si ses yeux s'illuminaient tout d'un coup. Ah, le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Quand nous avons compris cela et que nous choisissons, nous faisons ce choix, un choix conscient, un choix volontaire de chercher premièrement notre secours en Dieu, nous savons que, quel que soit le moyen que Dieu va utiliser ensuite, que ce soit un miracle ou que ce soit un moyen plus naturel qui peut nous sembler ordinaire, le secours nous viendra toujours de lui et de lui seul. Amen. Et vous savez, c'est très important. Ce que je vous dis là, c'est vraiment très important. Alors, je sais que peut-être si tu ne vis pas un moment difficile, tu te dis, mais on connaît ces choses. Mais rappelle-toi, rappelle-toi ces choses quand les choses iront un petit peu mal. Je le souhaite à personne, mais la vie est comme ça parfois. C'est très important de ne jamais oublier, de toujours choisir de nous appuyer sur la personne du Seigneur dans les moments difficiles. Et la Bible nous enseigne des choses très importantes à ce sujet. Dans Jérémie 17, verset 5 à 8, je vais le lire pour vous. Écoutez bien, je pense que de toute façon vous connaissez ce texte. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée, c'est-à-dire une terre stérile, il n'y a rien qui pousse, et sans habitants. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui cherche son secours dans l'homme, qui ne s'appuie pas sur Dieu. Par contre, il dira, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel, et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Oui, il y a des saisons de sécheresse dans notre vie, mais si nous nous confions dans l'éternel, la Bible nous le dit, nous ne cesserons jamais de porter du fruit. Quand la chaleur viendra, quand elle viendra, et bien notre feuillage restera vert. Nous ne l'apercevrons même pas si nous nous confions dans le Seigneur. On va voir maintenant l'importance de toujours choisir, de chercher notre secours en Dieu. On va le voir à travers quatre personnages. On va le voir à travers de la vie de quatre hommes qui, eux aussi, ont traversé des moments difficiles. Voilà, tu peux mettre le suivant s'il te plaît, merci. Le premier personnage, c'est le roi Akkaz. Ça va, est-ce que vous arrivez quand même à lire un petit peu ? Ça va ? Dans le fond, est-ce que ça va ? Bon, super. Le premier personnage, c'est Akkaz, le roi Akkaz. Et lui, il a carrément refusé le secours de Dieu. C'est terrible, mais pourtant ça existe. On va lire ensemble, donc j'ai mis deux textes, deux chroniques, chapitre 28, versets 1 à 5, et puis on va lire dans Esaïe, chapitre 7, verset 2. On va commencer par le livre des chroniques. Deux chroniques, 28. On va lire quasiment que dans l'Ancien Testament ce matin. Et le dernier exemple qui est de nouveau. Deux chroniques, 28. Voilà, si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Akkaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en métal fondu pour les balles. Il brûla des parfums dans la vallée des fils. Il fit passer ses fils par le feu. Il fait des sacrifices humains à des dieux païens, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le bâtirent, et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Amen. Donc quand on lit le texte, on peut se dire que c'est une punition que le Seigneur lui a infligée parce qu'il a fait des choses mauvaises. Mais en fait, non. En réalité, et on voit ici vraiment la manifestation de la grâce de Dieu, c'est qu'Akaz, Dieu lui a offert son secours, mais Akaz a refusé. Et ça, nous ne le voyons pas dans ce texte-ci. Il faut aller dans un autre texte, Esaïe, chapitre 7, verset 2. On va commencer à partir du verset 3. Et donc là, on est à ce moment où Akaz est menacé par le roi de Syrie. Il ne l'a pas encore attaqué, il est juste menacé. Et au verset 3, l'Éternel va dire à Esaïe, va à la rencontre d'Akaz. Au verset 4, dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Maintenant, on va lire au verset 11, où Dieu lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Et Akaz, regardez ce qu'il répond au verset 12. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ici, c'est assez étrange ce qui se passe. Akaz est assiégé par le roi de Syrie. C'est un mauvais roi. Mais pourtant, le Seigneur, dans sa grâce, lui offre quand même son secours. Il va chercher son serviteur Esaïe et il va lui dire, vas-y, parle au roi. Dis-lui que je lui offre mon secours. Ma main est tendue pour le délivrer. Mais Akaz, vous l'avez lu avec moi, il refuse. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Alors, oui, ça peut paraître noble comme ça. Je ne tenterai pas l'Éternel. On peut dire, oh là là, qu'il est spirituel. Mais non, vous avez lu le texte des chroniques, vous savez que ce n'est pas un homme spirituel. Là, en fait, c'est une excuse qu'il cherche pour refuser la main du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui dit, donne-moi un signe, il n'y a pas de tentation là. La vérité, c'est quoi ? C'est qu'Akaz refuse le secours de l'Éternel parce qu'il a fait un autre choix. Il a choisi de chercher le secours auprès d'un homme, le roi d'Assyrie. C'est ce que nous voyons dans 2 Rois, chapitre 16, verset 7, où il est écrit qu'Akaz envoya des messagers à Tiglat-Pileser, le roi d'Assyrie, pour lui dire, « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte, délivre-moi de la main du roi d'Assyrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » C'est terrible quand même. Le Seigneur lui offre son secours, il refuse et il va faire appel à un homme. Akaz choisit de refuser l'aide du Seigneur parce qu'il se dit, je vais me débrouiller tout seul. J'ai mon pote là-bas, ça va aller. La suite de l'histoire, on la connaît puisque nous l'avons lue dans le livre des chroniques. Il a été battu et une partie du peuple a été emmené prisonnier à Damas. Il a tout perdu. Alors le texte ne le dit pas mais je pense qu'on peut déduire raisonnablement que c'est à cause de son orgueil qu'il a refusé le secours de Dieu. Il s'est dit, non, 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 moi, Dieu m'offre son secours, m'humilier, demander la grâce de Dieu. Je vais aller m'associer avec le roi d'Assyrie là-bas, il a une grosse barbe, il a des grosses armées là-bas. Je vais aller là-bas, ça sera suffisant. Il avait certainement cette fierté de se dire, je vais m'en sortir tout seul, par mes propres moyens. Parce qu'on n'est pas comme ça parfois, un petit peu. On dit, ben oui, pas besoin du Seigneur, c'est bon, je vais m'en sortir. Alors ça a été son choix, un choix que Dieu a respecté mais un choix qu'il a mené à la ruine. Alors que l'Éternel lui offrait la délivrance et la victoire. C'est difficile à comprendre mais pourtant, vous savez frères et sœurs, nous ne devons jamais mépriser le secours que le Seigneur nous offre. Jamais. Même si nous avons parfois l'impression qu'on peut s'en sortir tout seul. Parfois c'est comme ça, on est dans une situation difficile, on dit, non, je ne vais pas appeler le Seigneur, c'est bon, je vais m'en sortir, ça va aller. Vous savez, ce n'est jamais en vain que le Seigneur nous offre son secours. Si le Seigneur a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Acceptons simplement son aide et recevons sa délivrance. Mettons notre fierté de côté. Vous savez, nous avons tout à gagner si nous choisissons de chercher le secours en Dieu. On a tout à gagner. Mais on a tout à perdre. Si nous voulons nous en sortir tout seul, sans l'aide du Seigneur. Alors ce matin, faisons le bon choix. Choisissons de chercher notre secours en Dieu. Premièrement, notre secours en Dieu. Un deuxième personnage maintenant, c'est un roi encore, un roi de Judas. Il s'agit de Asa. Et Asa, lui, il a bien commencé. Dans deux chroniques, chapitre 14, versets 10 à 15, on va lire ensemble. Asa, ici, il se fait attaquer par l'Éthiopie. Et il y a un million d'hommes et 300 chars qui viennent à sa rencontre. Un million d'hommes. Et donc Asa, il est devant cette situation. Et comment est-ce qu'il va réagir ? Deux chroniques, chapitre 14, verset 10. Il est écrit que Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et il dit Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Regardez, le Seigneur va répondre au verset 11. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Judas et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérard et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Amen. Asa fait exactement ce qui doit être fait dans cette situation. Il est face à une grande difficulté, une grande menace et il va chercher son secours en Dieu. Il ne va pas s'appuyer sur ses chars, sur ses chevaux, sur son armée en disant « Ah ben viens, on va voir qui c'est le plus fort ». Non. Il invoque le nom du Seigneur. Et ce qu'on constate c'est que Dieu ne lui a pas refusé son aide. Bien au contraire, dans la situation urgente dans laquelle il était, le Seigneur a tout de suite répondu et c'est lui-même qui a frappé les Éthiopiens et qui a donné la victoire à son serviteur. Donc Asa ne s'est pas laissé découragé par l'armée qui était devant lui. Il ne s'est pas agité dans tous les sens. Il n'a pas fait une réunion spéciale avec ses généraux en disant « Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire ? » Il est resté dans le calme, dans la confiance. Il a invoqué l'Éternel son Dieu et c'est l'Éternel qui l'a délivré de ses ennemis. L'exemple d'Asa nous montre exactement ce que nous devons faire dans les moments difficiles, dans les moments de pression. Je ne pense pas qu'on ait un jour été confronté à un million d'hommes qui nous veulent la guerre. Je pense que la pression doit être quand même énorme. Un million d'hommes devant vous qui se sont assemblés pour vous faire la peau, je pense que ça fait du bruit. Je pense qu'on doit avoir peur quand même. Dans ce moment de pression, ce moment où il était tant en danger, il s'est souvenu que l'Éternel est vivant et que son bras était prêt à le secourir et il a invoqué le nom de l'Éternel. Choisissons nous aussi d'invoquer le nom de l'Éternel. Choisissons d'espérer en sa délivrance et l'Éternel ne tardera pas à venir à notre secours. Alors, et j'aimerais insister là-dessus, on n'a rien à craindre à faire confiance au Seigneur. On n'a rien à craindre. Vous savez, peut-être que dans l'Assemblée, certains avaient dit, mais cher roi, tu as vu ce qu'il y a devant nous et tu pries, tu es à genoux, mais tu devrais affûter ta lame. Non, il avait fait le bon choix. Il savait que l'Éternel vaut mieux que mille lames. Il savait que l'Éternel vaut mieux que mille armées de cent millions d'hommes. L'Éternel est l'Éternel des armées. L'Éternel qui, d'un mot, d'un geste, est capable de terrasser des armées entières. Il le savait et il a eu raison de faire confiance au Seigneur. Vous savez, ce qui est merveilleux pour nous aujourd'hui, c'est que c'est le même Dieu. Le Dieu d'Asa, c'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui et qui nous offre sa délivrance. C'est l'Éternel des armées. Il ne change pas. Hébreu 13, 8, nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. C'est la même puissance. Le Dieu qui a délivré Asa de l'armée éthiopienne, c'est le même Dieu qui t'offre sa délivrance aujourd'hui. Pourquoi la refuser ? Fais le bon choix ce matin. Maintenant, nous voyons qu'Asa, il a bien commencé. Malheureusement, il a mal terminé. Deux chroniques, chapitre 16, verset 12. On va lire ensemble. Un petit peu plus loin. Il est écrit que la 39e année de son règne, 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Et là, on s'est dit, il n'y a pas de souci. Il connaît le Seigneur. Il a vu comment le Seigneur l'a délivré des éthiopiens. Il va crier à Dieu. Et là, on rajoute ce détail. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'éternel. Pourquoi ? On ne sait pas. En tout cas, il a choisi de consulter des médecins à la place de consulter l'éternel. Et il est écrit qu'Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Donc, il a eu les pieds malades. On ne sait pas exactement ce que c'est. Mais ce qu'on sait, c'est que quelques années plus tard, un ou deux ans maximum plus tard, il en est mort. C'est terrible. Lui qui pourtant avait une grande souffrance dans son corps, au lieu d'aller chercher à nouveau le secours en Dieu, il préfère s'appuyer sur les médecins. Alors, c'est vrai que c'est étonnant. Pourquoi avoir choisi de se confier en Dieu devant les éthiopiens et puis devant une maladie de se dire « Non, je n'ai pas besoin du Seigneur, mes médecins seront suffisants. » Et encore une fois, vous savez, la médecine est une très bonne chose. Mais premièrement, c'est en Dieu que nous devons choisir de nous confier. Premièrement. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait un autre roi, Ézéchias. Dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1, je vais lire pour vous. Il est écrit qu'en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il était jeune, il avait 39 ans, il avait mon âge. Le prophète Ésaïe, fils d'Amods, va auprès de lui et lui dit « Ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. » Il n'y a pas de guérison à l'horizon, c'est vraiment « tu vas mourir. » Ézéchias, il tourne son visage contre le mur, nous dit la parole, et il fait cette prière à l'Éternel. Il va dire « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, etc. » Verset 4, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias « Voici, je te guérirai, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Vous voyez comment deux situations similaires, mais deux attitudes différentes. Devant sa maladie, dans son malheur, Ézéchias était jeune, je vous rappelle, il avait 39 ans, c'est quand même terrible. Eh bien, devant une telle épreuve, Ézéchias a fait le choix de se confier en l'Éternel. Et le Seigneur l'a récompensé puisqu'il a eu la joie de voir 15 années supplémentaires s'ajouter à sa vie. Alors pourquoi Asa n'a pas invoqué le nom du Seigneur ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il pensait que le Seigneur était là pour répondre uniquement aux gros problèmes de la vie. Un million d'Éthiopiens qui viennent m'attaquer, là oui, un problème de pied, ça n'intéresse pas le Seigneur. Peut-être que c'est ça. Mes frères et sœurs, ce matin, ne croyons pas que Dieu est là pour répondre uniquement aux grands problèmes de notre vie. Le Seigneur est là pour prendre soin de nous dans chacune de nos détresses. Chacun de nos fardeaux, chacune de nos maladies, le Seigneur est là. Il veut prendre soin de nous. Il ne refusera jamais son secours à ces enfants qui crient à lui, quelle que soit ta souffrance, quel que soit le malheur qui t'atteint. Que ce soit devant des ennemis qui nous menacent de mort, que ce soit pour une maladie de pied, ou même un ongle incarné, prie le Seigneur. Demande au Seigneur sa grâce, demande au Seigneur son soutien, demande au Seigneur son secours. Il ne le refusera pas. La Bible nous dit que l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit ta détresse, invoque le nom du Seigneur. Ce matin, que personne ne se dise, je ne vais pas embêter le Seigneur avec mes petits soucis et je vais me débrouiller tout seul. Non, non. Choisis de chercher ton secours en Dieu et l'Éternel te délivrera. Troisième personnage, avant-dernier personnage, il s'agit encore d'un roi, d'un très bon roi, d'un roi que nous connaissons bien, c'est le roi David. Et lui, il a été exemplaire. Et en tout cas, il y a un épisode dans sa vie qui est une remarquable leçon pour chacun d'entre nous. C'est dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 17. Voilà, on va lire ensemble. 2 Samuel, chapitre 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait ouin David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Alors David consulta l'Éternel en disant, Montrai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel dit à David, Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. C'est ce que David fit. Et on voit qu'il a eu la victoire. Vous lisez ça dans les versets 20 et 21. Donc on voit ici que David, tout comme Asa, il est devant une grande menace et il choisit de chercher son secours en l'Éternel et l'Éternel lui donne la victoire. Il fait exactement ce qui doit être fait. Mais peu de temps après, les Philistins, qui devaient être un petit peu revanchards, ils vont se dire, on ne va pas se laisser battre par le petit David là-bas. Ils montent à nouveau faire la guerre à David. Ce que vous voyez au verset 22, les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. Et là, David aurait très bien pu se dire, bon, ils n'ont pas compris la leçon la dernière fois, on va leur montrer. Je vais aller avec mon armée et puis l'Éternel qui m'a donné la victoire autrefois, il va me donner la victoire cette fois-ci aussi. Il aurait pu donc partir à la guerre sans consulter l'Éternel. S'appuyer sur son expérience, sur son intelligence, en se disant, c'est bon, je sais que le Seigneur est avec moi, je vais y aller comme ça. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que beaucoup auraient fait. Beaucoup auraient dit, bon, ça va, tu as fait ça avec moi la fois dernière, ben là, tu le referas encore. Mais David va avoir une attitude remarquable. Devant cette nouvelle menace des Philistins, il ne va pas partir précipitamment, il ne va pas se dire, allez, on y va les gars. Qu'est-ce qu'il va faire ? Au verset 23, lisez avec moi, David consulta l'Éternel. Et oui, il prend le temps de consulter une nouvelle fois l'Éternel. Et regardez la réponse du Seigneur. L'Éternel dit, tu ne monteras pas, comme la dernière fois. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des muriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des muriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David, fils que l'Éternel lui avait ordonné, et il bâtit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Heureusement que David a consulté une deuxième fois l'Éternel, non ? S'il était monté frontalement comme ça, l'Éternel n'était pas avec lui. Il aurait certainement essuyé une défaite. L'Éternel avait changé de stratégie. S'il s'était appuyé sur son intelligence et sur son expérience, il en aurait fait l'effraie. Alors ce récit est là pour nous montrer combien il est important de toujours choisir de chercher notre secours en Dieu. De ne pas tomber dans le piège, de nous précipiter, d'aller avec des présupposés Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Consulte l'Éternel. Voyez, il y avait deux stratégies différentes. Une même attaque des Philistins mais de la part du Seigneur, deux stratégies différentes. Si nous n'allons pas choisir notre secours en Dieu premièrement, on passe à côté. Proverbe 3.5 nous dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Peut-être que ce que Dieu a fait hier, il ne le fera pas de la même manière aujourd'hui. choisis toujours de chercher ton secours en Dieu. Le piège pour nous, c'est quand nous prenons trop la confiance. Nous pensons que parce que l'Éternel a agi une fois d'une manière, il va agir toujours de la même manière. C'est un piège. Au contraire, nous devons rester humbles devant les difficultés et devant les combats. Ne pas prendre non plus nos adversaires de haut. Ne pas dire comme certains, bon ben ça va, les philistins sont venus une première fois, c'est bon, on est à la hauteur. Ne prenons pas nos adversaires de haut. Ne disons pas, ça va, le Seigneur est avec moi, ça, t'otoche à zote. Non. Ne prenons pas nos adversaires de haut. Humilions-nous devant la main puissante de Dieu. Seigneur, que vas-tu faire ? Seigneur, c'est toi qui es mon secours, c'est toi qui es mon aide, tu vois mes ennemis, tu vois ce qu'ils font. Donne-moi la sagesse, délivre-moi Seigneur. Et le Seigneur nous donnera tout ce qu'il faut pour nous délivrer de nos ennemis. Et enfin, quatrième et dernier personnage, c'est l'apôtre Paul. Et avec lui, on va voir quelque chose d'un peu particulier parce que parfois, ben Dieu exauce toujours, mais parfois, Dieu exauce différemment. Non, vous ne vous laissez pas troubler, c'est juste le vent, c'est pas le Seigneur qui... D'accord ? L'apôtre Paul, ici, donc, il a vécu quelque chose d'un peu particulier. On va lire ensemble de Corinthiens, chapitre 12, verset 7. L'apôtre Paul va raconter cette épreuve qu'il a vécue. Il va dire, pour ne pas que je sois enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter, c'est littéralement pour me baffer, et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. On va s'arrêter là un instant. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. L'apôtre Paul, il fait face à une puissance oppressante plus grande et plus forte que lui. Un ange de Satan. C'est plus fort que nous, ça. Et la première chose qu'il fait, c'est remarquable, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il va choisir de chercher son secours en Dieu. C'est exactement ce qui doit être fait dans un tel moment. Il y a un moment d'oppression, une oppression démoniaque qui est là et il crie à Dieu. Il ne dit pas au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, délivre-moi. Et au verset 8, il dira même qu'il a prié trois fois à le Seigneur pour qu'il l'éloigne de lui. On voit donc que Paul est un homme de prière et on sait aussi que c'est un homme persévérant, c'est un homme de foi et donc un homme qui peut s'attendre à la délivrance et à la guérison. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme il l'aurait voulu à la base. Le Seigneur ne va pas faire ce que Paul lui a demandé. Le Seigneur va lui répondre différemment. On va relire ensemble, on va reprendre le texte, verset 9. Écoutez bien la réponse du Seigneur. Il va lui dire « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est une réponse qui peut paraître étonnante. Paul est oppressé. Il a besoin de délivrance. Il choisit de crier à Dieu et puis là le Seigneur en lieu de le délivrer il va lui donner ce genre de réponse. Alors c'est vrai que de prime abord Paul aurait pu être déçu. Il aurait pu faire « Seigneur quand même ! » Sauf que quand on y regarde de plus près on se rend compte que le Seigneur a donné bien plus à Paul que la délivrance qu'il demandait. On se rend compte que Paul a demandé quelque chose et Dieu lui a donné plus puisque regardez ce qu'il va dire à la suite de cela de Corinthiens 12 verset 9 la deuxième partie du verset « Je me glorifierai donc maintenant bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi maintenant je me plais dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions dans les détresses pour Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis fort. Amen. Il n'y a pas de déception là. Il ne dit pas « Bon j'ai prié trois fois le Seigneur m'a répondu ça je ne vous cache pas que j'étais déçu j'étais en colère contre le Seigneur j'ai boudé dans mon coin et puis je lui ai dit « Bon ben ok Seigneur si c'est ta volonté à la grâce de Dieu Inch'Allah et puis on continue. » Non non. On voit quand même que là il y a une grande joie. On voit qu'il est tout sauf déçu. L'apôtre Paul qui pensait que cette faiblesse c'était un frein dans son ministère parce que c'est ça aussi le fond du problème. Il se dit « Mais Seigneur tu vois cet échar dans la chair ça m'empêche de te suivre ça m'empêche de te servir. » Voilà maintenant qu'il sait que désormais cet échar dans la chair c'est ce qui va lui permettre de voir une plus grande puissance de Christ reposer sur lui et qu'il va voir un ministère encore plus efficace. Et donc il n'est pas déçu au contraire. Cet exemple nous montre que lorsque nous invoquons le Seigneur et nous avons toujours raison de choisir de chercher notre secours en Dieu il peut arriver que le Seigneur réponde différemment de ce à quoi nous nous attendions à la base. Après tout le Seigneur est Dieu. Il n'est pas obligé ce n'est pas un supermarché ce n'est pas un drive-in ce n'est pas comme quand vous allez au McDo vous dites je veux une grande frite un coca et un cheeseburger et on vous donne ça. Ce n'est pas comme ça. Dieu est Dieu. Et parfois il choisit il peut arriver que le Seigneur réponde différemment. alors ne soyez pas découragés ne vous dites pas ben non mais si je prie pour la guérison et que le Seigneur me donne autre chose ça ne va pas aller ça ne va pas le faire etc. La Bible vous savez elle est très claire. Dans Matthieu 7.19 7.9 pardon Jésus va dire lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent. Jésus va dire il n'y a personne qui fait ça et pourtant méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Jésus va dire à combien donc plus forte raison votre Père qui dans les lieux célestes donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Si vous demandez au Seigneur un poisson il ne va pas vous donner un serpent mais si vous lui demandez un poisson si vous lui demandez un petit morceau de cabillaud et qu'il vous donne un rouge grand queue il ne va pas faire la fine bouche quand même parce que c'est ça qui se passe en réalité. parfois le Seigneur il prend cette liberté on va dire ça comme ça parce qu'il nous offre plus que ce qu'on lui a demandé il nous offre plus le Seigneur est celui nous dit la Bible qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons Ephésiens 3.20 il peut faire au-delà il n'est donc pas étonnant frères et sœurs que dans nos vies de temps à autre le Seigneur se permette de faire au-delà de ce que nous lui avons demandé c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul le Seigneur aurait très bien pu le guérir mais son ministère aurait stagné il n'aurait pas pu découvrir le secret enfin ce n'est pas un secret mais il n'aurait pas eu cette révélation de comment avoir une plus grande puissance encore dans ma vie et nous parfois c'est comme ça parfois on prie le Seigneur pour quelque chose et le Seigneur nous donne plus vous savez nous n'avons pas à craindre de prier le Seigneur vous savez parfois on a peur on se dit mais si je prie et que le Seigneur ne me guérit pas si je prie et que ceci et que cela ne pense pas à la place de Dieu tu n'es pas Dieu si on pouvait savoir ce que Dieu ferait d'avance on serait à l'égal de Dieu et je ne pense pas qu'il y ait la même personne au milieu de nous qui soit à l'égal de Dieu qui puisse dire ouais mais Dieu va faire ça Dieu va faire ça sauf si c'est écrit dans sa parole mais n'essayons pas d'anticiper ce que Dieu va faire choisissons de chercher notre secours en lui il peut nous accorder exactement ce qu'on lui demande mais s'il ne fait pas il fera plus rappelez-vous vous lui demandez Seigneur je veux un petit monceau de cabillaud il vous donne un poisson rouge un grand queue comme ça ce gaillard quand même vous lui demandez un poisson pané il vous donne une queue de langouste gloire à Dieu quand même c'est ce que Dieu fait c'est ce que Dieu fait alors faisons le bon choix je vais conclure la conclusion c'est le titre du message choisissons toujours de chercher notre secours en Dieu nous avons tout à gagner les personnages que nous avons vu nous sont là pour illustrer ce principe nous avons tout à gagner si nous choisissons de chercher notre secours en Dieu mais nous avons tout à perdre si nous choisissons de vouloir nous en sortir tout seul et les exemples que nous avons vus sont là pour nous le montrer Akaz il a choisi de se confier dans une armée dans un roi étranger dans l'homme alors que Dieu lui offrait son secours ce refus l'a conduit à la ruine Asa il a bien commencé mais malheureusement il a mal terminé il s'est confié en Dieu pour les grandes choses et puis pour les petites il a dit peut-être la Bible ne le dit pas mais peut-être qu'il s'est dit je ne vais pas embêter le Seigneur avec mon ongle incarné je ne vais pas embêter le Seigneur avec mon problème de pied mais on voit quand même qu'un an ou deux plus tard il est mort quand même donc confions-nous toujours dans le Seigneur David l'exemplarité l'exemplarité quelles que soient les situations même si ce sont des situations similaires ne te dis pas c'est bon je connais je sais ce qu'il faut faire non choisis de toujours chercher ton secours en Dieu humilie-toi devant le Seigneur la Bible nous dit humiliez-vous sous la main puissante de Dieu humilions-nous n'essayons pas de penser à la place de Dieu prenons garde c'est vrai que je pense que c'est le plus vieux péché de l'humanité c'est de vouloir se prendre pour Dieu quand Satan a dit mais si tu manges du fruit de l'arbre défendu tu ne mourras pas mais vous serez comme des dieux là Adam fait ah ah il a des paillettes dans les yeux il a des papillons dans les yeux des papillons dans le vent comme des dieux c'est vrai prenons garde il n'y a qu'un seul Dieu et nous nous sommes des créatures déchues d'accord des pécheurs sauvés par grâce confions-nous toujours dans le Seigneur et puis Paul oui parfois Dieu exauce différemment mais c'est toujours pour quelque chose de mieux quelque chose de plus grand quelque chose de plus glorieux Amen alors ce matin frères et sœurs faisons le bon choix choisissons de toujours chercher notre secours en Dieu Amen on va plus d'avoir regardé ce qu'il y a des de la sœurs Sous-titrage ST' 501